Alors, est-ce que un dentiste gagne plus que un neurologue et cardiologue? Vous savez pas quoi, monsieur? Ça va, ça va. Oh, 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 attends, attends, ça va, il a le droit de répondre. Qu'est-ce que vous dites, monsieur dentiste? Si, tu savais pas si un dentiste gagnait plus qu'un humoriste? Non. Ça dépend de l'humoriste, mais ce soir, non. Ça dépend, combien de dent est-ce que vous voyez par jour? Et votre pratique est où? C'est où votre bureau ou votre cabinet? Or whatever. Dans le sud. OK, alors non, définitivement. Où dans le sud? De la France. Oui, je sais, de la France. Je suis indien, pas retardé. Dans le sud. Où? Maroc. Je suis au Maroc. J'ai mon bureau dans ma voiture. C'est Uber dentiste. Tu t'appelles... Tu commandes le Uber en même temps, je te donne ton dentifrice. Tout le monde rigole sauf lui. L'Indien connaît la vérité. Il m'a détecté. Il m'a détecté. D'accord. Et dentiste ici, il y a Sabine. Tu es dentiste où? À Lyon. OK, qui est aussi dans le sud. Est-ce que vous êtes plus au sud que Lyon? Un peu. Un peu quand même. On ne sait pas vous êtes où, monsieur. C'est comme si on connaissait votre biographie avant que vous rentrez. Mais tu ne me connais pas. Je suis le dentiste Uber de Maroc. J'ai presque peur de lui poser la question. Vous êtes où dans le sud, monsieur? Comment ça s'appelle votre ville? Est-ce que c'est une ville ou est-ce que... Comment ça s'appelle? C'est une ville. C'est une ville, d'accord. Est-ce que vous êtes fugitif, monsieur? Le dentiste Uber fugitif du Maroc. Alors, comment ça s'appelle cette ville, monsieur? Oh, my God. T'es marseillais, hein? Vous êtes marseillais? Non, vous venez de Marseille? Non, pas du tout. C'est Saint-Raphaël. C'est beau? Oh! Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Raphaël? Un dentiste? Vous allez à Saint-Raphaël? Vous allez là en vacances? C'est beau? C'est comment? Tout le monde a fait... Oh! Vous êtes allés? Pourquoi vous avez fait oh, alors? Vous avez l'air impressionnant. Vous connaissiez Saint-Raphaël? Bien sûr. On va tous là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Saint-Raphaël? C'est riche? Oh, vous vous connaissez? C'est riche? Ah oui? OK. Alors, vous êtes le dentiste de Saint-Raphaël? Comment vous vous appelez, monsieur? Joe. Joe? Joe le taxi, dentiste. Je le savais, man! Joe le Uber. Il est dentiste. Vous aussi, vous êtes ici à Paris québécoise? Comment tu t'appelles? Vicky? Combien de temps tu restes? Ben, j'ai une année de nuit. Oh, t'as déménagé? Définitivement? Parce que t'as trouvé un travail? Du tout. Du taquet trouvée? Non. Parce que c'est la place parfaite. Pas besoin ici. Regarde, elle est déjà française. Je travaille pas. Première rangée. On est tranquille. On va mettre des gilets jaunes demain. On va se plaindre. On va râler. On va aller se branler. C'est... Vive la France! Christian, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Customer Relationship Manager. Customer Relationship Manager. Il y a quel Burger King? Ça veut dire pas Customer Relationship Manager. C'est-à-dire... C'est où? Quelle compagnie? Parle-moi. Dans une start-up. Dans une start-up. Le chômage. C'est... Le chômage, elle est dans son appart. Elle est semblant travailler. On lui envoie un chèque. À la préfecture, elle fait retamponner le formulaire. Et le cycle continue. Donc oui, c'est ça. Donc start-up. Comment ils s'appellent dans ce start-up? On va bosser. On va bosser. Apparemment non. Tu veux vraiment le rendre français, elle a appelé « On va bosser éventuellement ». Attends, Auré, qu'est-ce que tu fais? Je suis chef d'équipe en logistique. Tu es chef d'équipe en logistique? Est-ce que c'est en informatique? Non, c'est en quoi? C'est la logistique de la manutention. C'est la logistique de la manutention. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle fait? Personne ne comprend ce que tu fais. Je suis chef de logistique, de manutention, d'emploi. Alors, tu es chef. Manage des... Manage des... Des agents. Des agents pour... Qui travaillent dans la même compagnie. Qui est une compagnie de... Vous triez des colis. Ça, c'est votre compagnie, trie des colis. C'est pardon? La poste. La poste. Tu travailles pour la poste. Tout ça pour lui dire que tu travailles pour la poste. T'as honte de travailler pour la poste? Tout ça, t'as vu tout ça? Est-ce que vous avez deviné quand je dis chef de projet de manutention, de... Vous n'avez compris? Personne n'a compris que c'était la poste. Right? Non. Fuck, tu es un kid. Tu es facteur. Merde. Qu'est-ce que tu es facteur? Non, je ne suis plus classe que ça. Je ne suis pas facteur. Je ne veux que trier les bo... Ouais, ok, je suis facteur. Oh, oh, oh. André. Mais... Qu'est-ce que tu fais de toi, Cassandra? Je suis responsable logistique développement commercial. Je suis responsable logistique développement commercial. Wow! Ça veut dire quoi? Donne-nous... Vraiment, explique-nous vite. Qu'est-ce que tu fais? Je dois avoir des commandes de fruits et légumes. Je dois avoir des commandes de fruits et légumes. D'accord. T'es une caissière. T'es une caissière. Arrêtez de starifier vos emplois, ok? Alors, les docteurs, il y en a eu ici? Il y en avait? Ici? Vous? Elle? C'est qui? Les deux? C'est qui? Il y a quelqu'un qui vous a pointé en arrière. Vous les connaissez? Non. Non? Non? Ça a été vite, la dénonciation. Eux? Ah, vas-y. Vas-y, l'indien. C'est pas la chasse au docteur, monsieur. Vas-y. Alors, c'est qui le docteur? Les deux? Les deux? C'est vous, madame? Comment vous appelez? Marie, ça va bien? Ça va, qui est sorti de docteur? Pour la peau. Pour la peau. Qui est dermatologue? Ok. Vous sous-estimez mon public. Dermatologue, c'est bon, c'est vrai? C'est ça? Oui, d'accord. Ok, d'accord. Oui, on peut dire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres docteurs pour applaudissements? Soyez fiers. D'autres docteurs? Oui. Ah, rien. Levez la main. C'est qui? Ah, les deux! Couples de docteurs. Allô? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Je ne vous dis rien. Alors, comment vous appelez, monsieur? Sofienne. Pardon? Sofienne. Sofienne. Pardon? Sofienne. Sofienne. Il faut accentuer le haut. Sofienne. C'est comme s'il brûlait au milieu de son ombre. Sofienne. Mets ça sur ta peau. La dermatologue me dit ça va. Alors, sofienne. Je sens que ça m'a dit une belle soirée. Vous êtes docteur? Comment vous appelez? Farida. Et quelle sorte de docteur? En génie matériel. Pardon? En génie matériel. Génie matériel. Est-ce qu'il y a des docteurs? C'est n'importe quoi, ce pays. Regarde, là. Ah, nous, c'est ça, ça qualifie... Moi, je suis un épicier, mais moi aussi, moi, je suis docteur des fruits. Farida. Ah, vous, monsieur, vous êtes docteur? Ouais. Ouais. Je n'ai plus sûr. Ouais. Si ça fonctionne pour elle, ça va fonctionner pour moi. Et comment vous vous appelez, monsieur? Ernest. Ernest. OK, pourquoi vous avez pensé à ça? Il fallait qu'il pense. Ernest. Ernest. On va voir si l'Indien va acheter ce nom-là. Hé, Ernest, c'est votre vrai nom. C'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom. Il m'a regardé comme ça. Je pense. Ernest, quelle sorte de docteur? Je suis chirurgien. Vous êtes chirurgien. C'est ça que je cherchais. Ici, en France? Oui, et mon fils est chirurgien chez vous au Canada. Et lui, il est chirurgien chez nous au Canada. OK, d'accord. Mais je n'ai pas encore posé la question. Est-ce que vous allez me donner toute la biographie de la famille? Est-ce que vous êtes Libanais? Regarde. Oui? Vous êtes intelligent, hein? Il a dit, vous êtes intelligent, hein? Il a un bon odorat. C'est un Libanais. Non, parce que la façon que vous parlez, parce que les Libanais, ils vont... Vous savez, ici, vous perdez du temps. Au Liban, c'est trois fois ça. Alors, comment il s'appelle, le fils? Bachir. Bachir. OK. Et ton père s'appelle Ernest? Je veux que ça soit plus difficile pour lui d'avoir un emploi que moi. Bachir, tiens, salopard. Prends ça. Et va travailler au Canada. Parce qu'en France, tu n'auras jamais un emploi avec... Avec ce nom-là. Et toi, l'Algérienne, rappelle-moi, c'est Delel. Delel. OK. Et Delel, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Regarde, rigole déjà. Qu'est-ce que tu fais? Je livre des pièces détachées. Tu quoi? Je livre des pièces détachées. Tu livres des pièces détachées pour fabriquer quoi? Même les maghrébins ont peur de... Qu'est-ce qu'elle fait? À qui elle livre tout ça? C'est quoi les pièces? Est-ce que c'est des pièces détachées que vous attachez qui vont se détacher encore? Ça veut dire quoi, Delel? J'ai plus le droit de te parler. Bonsoir, tout le monde. Les sorties sont là, là. Delel, ça fait combien de temps que tu es célibataire? Je ne suis pas célibataire. Tu n'es pas célibataire? OK. Tu as été promise à qui? Alors, d'autres célibataires, est-ce qu'il y en a d'autres plus éligibles? Toi, comment tu t'appelles? Pardon? Siam. Ça va? Est-ce qu'il y avait un spécial ce soir? Tout le monde est là, là. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'il y avait un promo sur un site ou quelque chose? OK. Alors, Siam, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Employé de banque. Tu vois comment c'était simple? Et clair. Et légal. Les Maghrébins rigolent, hein. Les Blancs sont comme... Merde, ça va se passer ce soir. Ça va se passer ce soir. Et siam, ça a été célibata depuis combien de temps? Trop longtemps. Oh, bébé. Et tu as quel âge? Si je te dis l'âge... Si tu me dis l'âge, je vais te tailler. Peu importe l'âge. C'est sûr que je vais te tailler. Écoute, au moins, tu ne vends pas des pièces détachées. On se sent tous en sécurité de ce côté-là. Arrête de poser des questions! Fais ton spectacle! T'as quel âge? T'as quel âge? Qui gagne plus endocrinolo... Toi? Est-ce que c'est plus endocrinolo... Cardiologue, généraliste ou docteur en pharmacie? Numéro 1, c'est qui? Cardio, c'est numéro 1? C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dis, toi? J'ai mis un malaise en France. J'ai mis un malaise? De quoi je me mêle, man? Toi, tu me fous quoi dans la vie? Tu penses que j'ai mis un malaise entre ces deux-là? Toi, tu te sens mal? Toi, comment tu t'appelles? Pardon? C'est compliqué? Ton nom, c'est compliqué? J'adore comment les chômeurs ont la première rangée. Les docteurs sont en arrière. C'est ton copain, lui? Ouais, elle a dit vrai. Comment il s'appelle? Virassaï. OK. Comme presque le château. C'est la version maghrébite du château. Tu veux venir au château Virassaï? On en a un à Casablanca. Viens, tu vas voir le château Virassaï. Écoute, c'est plus un bungalow deux pièces, 50 mètres carrés, mais pour moi, c'est le château Virassaï. Là, il y a un malaise. Toi, comment tu t'appelles? Tanuzon. Tanuzon. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas des nicknames, comment dire? On avait un exemple qu'on peut utiliser. Tanuzon, Bounaytan, Boutainan. Toi, c'est Tanuzon, et toi, c'est... Même toi, ça te fait rire, ton nom. Je sais pourquoi, mais pas... Boutainan. Boutainan et Tanuzon. Non? Ça sonne comme deux médicaments. Comment tu vas? Je ne sais pas, mais ça fait mal. Utilise du Tanuzon. Pour toutes les démangeaisons, j'ai utilisé ça. Ça fait une pub, non? Avez-vous des démangeaisons? Utilisez du Tanuzon. En combinaison avec du Boutainan. Whatever, man. Alors, Tanuzon, c'est quelle organisation? Comment ça s'appelle? Orange, ok, ah d'accord. Qu'est-ce que vous faites chez Orange? Regarde, là, tu vois, là, il allait te poser la question, et là, il faut que tu lui dises exactement ce qu'on fait. On donne du réseau en Syrie. Ok, alors, qu'est-ce que vous faites chez Orange? Vous êtes tous chez Orange? Dans un immeuble? Un département, quel département? La supervision des réseaux. La supervision des réseaux? J'étais proche, quand même. Et réseau où? Quel réseau? Dans toute la France. Et les quoi? Les Dom-Tom. Les Dom-Dom? C'est que les plats chinois, ça. C'est quoi, peut-être, les Dom-Toms? La Martinique. Ah, ok, la Martinique. Mais pourquoi c'est le Dom-Tom? C'est le Dom-Tom. Le Dom-Tom, l'Ontre-Mer. Ah, ok. Ah, vous faites chier, même. Alors, tout Martinique, Guadeloupe, tout ça, ici, le réseau, c'est vous qui supervisez le tout. C'est étranger. C'est vous. Il faut... Il y a même eu la route. Il faut confiance en n'importe quoi, ici. Il fallait élire Le Pen, non? Ah, voilà, les Canadiens. Comment vous appelez, monsieur? Fabien. Pardon? Fabien. Alors, Fabien, ça fait combien de temps que t'es ici, à Paris? Ça fait 30 ans. 30 ans? Ok. Où sont les Canadiens? Il y a des Canadiennes? C'est qui, à côté de tous les Canadiennes? Comment tu t'appelles? Nomining. Pardon? Nomining. Nomining? C'est quoi, ça? C'est comme une fausse nomination. C'est comme une nomination dans le sud. Alors, les nomining... Les César... Nomining? C'est quoi comme nom? Ça, c'est comme... C'est un nom, ça? C'est ancien? Est-ce que t'es venu ici dans une machine à voyager dans le temps? Alors, comment tu t'appelles dans le temps? Fabien, t'es allé au Canada? Ça fait longtemps? Oui, j'ai habité 28 ans, là. T'as habité 28 ans? Puis ça fait 30 ans que t'es ici? Est-ce que vous êtes des vampires? Le comte, Fabien! C'est la comtesse nominale. C'est la comtesse nominale. Avec Marjorie. Avec Mar... Non, Marjorie. Ça fait combien de temps que vous êtes avec Marjorie? J'adore, il la regarde. J'ai pas étudié pour le couilles. Toi, c'est fini, hein? Des couilles sont prises. En plus, t'as une sacoche, regarde. Oh, shit! Faut que je monte cette sacoche. En plus, il l'enlève. Regarde comment il l'enlève. Pardon? Pourquoi je porte ça? C'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle. Pourquoi c'est à cause d'elle? Elle voulait pas porter mon porte-monnaie. Elle voulait pas porter ton porte-monnaie. Elle a raison. Mais t'as pas de poche. Puis c'est quoi? C'est serré après. Oh, ça fait serré après. T'es dégueulasse. Regarde, en plus, il a la sacoche, man. Puis elle est lourde. Il y a plein de choses dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Viens, on va ouvrir. Ta sacoche, qu'est-ce qu'il y a dans la... Regarde, il a pas peur, en plus. Qu'est-ce qu'il y a dans la sacoche? Non. Il y a... T'as oublié, hein? Il y a une autre sacoche dans la sacoche. Ta portefeuille. T'as-tu jus? Quel crevard! Regarde, là. Il a deux jus. Ton téléphone... Est-ce que vous avez amené de la vodka? Vous avez amené de la vodka? Laisse-moi voir. Man! Regarde, lui, ça rigole plus, là. Et vous étiez en train de boire cette vodka en sang? Non, elle avait... Non, on l'a bu avant de rentrer. On voulait garder la bouteille pour avoir les 10 centimes. C'est quoi? Pardon? Batsam. Batsam? Batsam? C'est mieux. C'est mieux? C'est mieux pour... C'est mieux pour quoi? Pour le vaner. Et toi, non? J'adore comment il a vendu son ami. Van lui! Regarde, quel lâche, Van. Il voulait même pas faire face au... Non, va Batsam, le pauvre, comme je n'ai rien fait. Je bois pas, je suis musulman. Ça va? Est-ce que t'es avec lui? Non, je le connais. Tu le connais pas? C'est vrai, tu le connais pas? Oui, il le connaît grave. Grave? Il te connaît grave? Tu sors doux, man. Si, il me connaît grave. Je le connais. J'ai tout fait avec sa cousine. J'ai fait du sale. Ça va, le gars, il y a l'air à côté de merde. Il m'a vu boire de l'alcool. C'est haram. Pardon? Soraya, qu'est-ce qui Soraya? Elle... Regarde, attends, elle dit... Il balance. C'est pas... Non, c'est très français ce qu'il fait en ce moment. C'est très français de pas confronter les problèmes, de balancer les autres. Ouais, vous vous rappelez de la Deuxième Guerre mondiale? Non, regarde. Alors, genre, Soraya, Bad Sam, vous êtes tous ensemble, c'est un groupe? Bad Sam, il veut s'éloigner de ce groupe-là. Bad Sam, il est comme... Et Bad Sam, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est vraiment pas louche du tout, ces quatre-là. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis dans l'événementiel. T'es dans l'événementiel, OK. Quels sortes d'événements? Les soirées, le sport, le terrorisme... Quels sortes d'événements? Les autres ont fait, rigole pas. Arrête, l'indien, OK? Alors, quels sortes d'événements est-ce que tu organises? Du battle rap. Du quoi? Battle rap? Ah ouais, c'est vrai? Et toi aussi? T'organises ou t'es rappeur? Organise. T'organise. Est-ce que c'est enregistrer, cette business? Comme c'est vrai entre une société qui est reconnue par la préfecture? Ou est-ce que c'est en espèces, tout est... Comment ça marche? Parce que vous avez pas l'air légal. Je pense à la même chose. Quand moi je le dis, c'est raciste. Quand l'indien le dit, c'est la merdité. Je valide. Et toi, comment tu t'appelles? Théo. Théo? Et tu ou toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis maître d'armes. Maître d'armes? Toi, t'es impressionné comme ça? Et bien, wow. Ça veut dire quoi, maître d'armes? La traque. Attends, toi, je te parle plus. Toi, c'est fini ta soirée. Toi, regarde par terre. Regarde tes pieds. Et ta bouteille de votre cabine. Et qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Je sais pas. Je dis, je sais pas, en fait. Je vais me rappeler de vous. Je vais me souvenir de... Vous êtes honnêtement le public le plus étrange que j'ai eu dans ma vie. Et surtout dans cette tournée. Et moi, j'ai fait Saint-Étienne. Vous êtes fucking... Vous êtes allé à Saint-Étienne. Et vous êtes déjà allé là pour mettre du gaz ou rien. C'est... N'allez pas... C'est là où les rêves vont pour mourir. À Saint-Étienne. Puis vous venez de surpasser l'expérience que j'ai eue à Saint-Étienne. Donc vous étiez impressionné quand il a dit maître d'armes et quand j'ai dit qu'est-ce qu'il servait. Ça a l'air impressionnant, hein? Maître d'armes, c'est ça? Ouais. C'est impressionnant? Non, ta gueule. Ta gueule. Non, non, non. Tu me corriges, hein, si je veux. Je pense qu'il doit... Tu me corriges, si je veux. Vous avez tous peur d'affaires et des erreurs ici en France. Tu me corriges, hein? Et pardon pour le potentiel erreur d'avance. Je sais qu'on est en France et qu'une erreur ici, c'est très, très grave. Non, non, tu me parles pas. Il me parle. Il s'appelle Théo. La matraque. La matraque. Maître d'armes. Maître d'armes. Lui, lui, il fait nul. Nul. Tout le monde te juge en ce moment. Non, on n'a pas compris. Vous avez compris? Il y en a qui ont compris? Ouais. Et c'est marrant? Non. Nul, man. Tout est... Je sais pas pourquoi... Comment t'as eu la deuxième rangée? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as sucé pour ta soirée? Ok. Vous, monsieur, gentil monsieur, comment vous appelez? Jérôme, ça va bien. Et qu'est-ce que ça veut dire maître d'armes, selon vous? Tu penses qu'ils surveillent les armes à feu et qu'ils les protègent? Théo, c'est ça? Zéro. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'enseigne les scrims. T'enseignes les scrims? Il y a encore un marché pour ça? Fuck, c'est gay, man. Ah, ma sacoche. C'était mieux votre réponse, non? Il m'a dit, ouais, regarde. Non, je... J'aurais dû rien dire. Mais il y a marché pour ça, l'escrime encore? Petit. Alors, c'est une personne qui a genre 82 ans qui veut revivre son enfance. Et c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils font pour protéger la langue, Charlotte? Il y a l'Académie française, vous connaissez? Qu'est-ce qu'ils font à l'Académie française? D'accord, monsieur, comment vous appelez? C'est vous? Moi? Ouais, c'est pas toi qui as parlé? Oui, si, donc... Quoi? Tu sais quoi? Vous allez vous faire envahir, copain. Je te disais, vous allez vous faire envahir et quelqu'un va vous prendre les qui savent comment vous êtes. Et ça va même pas être quelqu'un de fort, ça va être comme Jean, la Roumanie. Ils vont juste venir dire, ah, c'est facile. Personne va vous défendre. Je suis le maître d'arbre. Donc on parlait de quoi? Man, vous êtes fous. OK, la protection de la langue française. Puis avez-vous des Latinos ici? Ça existe des Latinos pour applaudissement? Est-ce qu'il y en a ici? Ce soir? Vous savez c'est quoi des Latinos? Je sais quoi des Latinos? Je sais qu'on a des Arabes, c'est clair, mais... Latinos... Je sais pas. Est-ce qu'il faut qu'on bâtir sur un mur aussi? Parce qu'on a d'autres problèmes. OK? On sait que le Front National est là, mais est-ce qu'il y a des Latinos? Est-ce qu'il y a des Latinos? Est-ce que vous connaissez? Vous savez c'est quoi des Latinos? Oui. Oui, on a entendu parler. C'est des fables qu'on entendait à l'école. Allez-y, qu'est-ce que vous dites? L'Amérique Latine. Ah, c'est ça les Latinos. C'est ça les Latinos. Vous l'avez réalisé vous-même là. C'est quoi des Latinos? Ah, Amérique Latine. D'accord, j'ai compris. Je me suis expliqué moi-même. Je pense qu'ils me font des médicaments, madame, parce que vous avez quelques personnalités qui se parlent. Alors, est-ce qu'il y en a des Latinos ici, par exemple? Est-ce que vous en avez beaucoup? Oui. Ah, allez-y. Vous, vous êtes Latinos? Oui. Oui, comment vous appelez? Jeremy. Jeremy. Des Latinos de où? Tout l'où, ça? Là, elle questionne. C'est ça? Pourtant, le prénom, il n'est pas vraiment porteur d'Amérique Latine. Comment tu t'appelles? Jeremy. C'est les noms que je te donne. Mais ce n'est pas mon vrai nom. Est-ce que ton vrai nom c'est Jeremy? Oui, Jeremy. C'est les noms qu'il y a achetés. Mais il y a de la misère à les prononcer. Ce n'est pas très commun. Ton nom c'est Jeremy. Oui. Jeremy. Est-ce que tu n'es pas comme ça au douane? Bienvenue en France. Est-ce que vous appelez Jeremy? Oui. Jérémy. Alors, Jérémy, tu... Tu es de quelle origine? Venezuelien. Venezuelien. Ça fait combien de temps que tu es ici à Paris? Trois ans. Trois ans. Et qu'est-ce que tu fais ici? Des études. Des études? Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment vague, hein? Il te donne une réponse. Il ne parle pas trop. C'est ça que mon avocat m'a dit. C'est ça que mon avocat m'a dit. Est-ce qu'il y a d'autres latinos aussi? Ou c'est tout? Moi, monsieur. Ok, ok, wow. Vous êtes qui le super héros latino? Moi! Je suis là pour sauver les autres latinos. Il y a les papiers pour tout le monde. Il n'y avait pas l'air d'un justicier. Moi, je suis là. Tout est sous contrôle. Pas besoin d'aller à la préfecture. Alors, il est où le latino-justicier? En haut ou en bas? Le latino-justicier. Le latino-justicier. Ok, ok. Lévez-la tête! Je suis là! Est-ce qu'elle-là devrait représenter la France? Parce que le reste ne voulait pas parler, mais lui, là, lévez-la tête! Je suis là! Vous êtes où? Lévez la main! Où est-ce que vous êtes? Comment vous appelez, monsieur? Pardon? En anglais ou en français, comme vous voulez. En anglais ou en français, comme vous voulez. Ce n'est pas le même nom. Comment vous appelez? Claude. Mais en anglais, c'est Jeff. Vous voulez quelle version? Alors, le nom sur le certificat de naissance, ça va faire... Comment vous appelez? Il a disparu. On se casse. Il pose trop des questions. Il est encore là? Êtes-vous encore là? Il a disparu. Comment tu t'appelles? Jason, non? Comment il s'appelle? Il s'appelle Jason. Jason, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Agent de footballeur. Agent de footballeur? C'est vrai? Oui. Oui. Mais on ne me paye pas bien. C'est pour ça que je suis dans le balcon. Je ne suis pas l'agent de Neymar. Je suis l'agent de Pelé. Ça fait longtemps. Toi, tu étais célibataire. Comment tu t'appelles? Pardon? Audrey. Audrey! D'accord, est-ce que c'est notre première dispute? Audrey! Si tu ne me lâches pas, je vais appeler quelqu'un pour me sauver. Je suis là. L'agent sportif. Est-ce qu'on se rire? C'est l'entrée des animaux de ferme, c'est vrai. C'est vous, monsieur? Depuis tout à l'heure. Ça va, les trois mousquetaires? Vous êtes ensemble? Oui. C'est qui le capitaine de la troupe? C'est lui, au milieu. Comment tu t'appelles? Julien. Et Julien, vous êtes combien? Trois, cinq? Vous êtes cinq? Comme le boys band, regarde, là-bas. T'as le bad boy rapper juste à côté. Alors, comment tu t'appelles, toi? Comment tu connais les quatre autres? Je ne sais plus. Il y avait un gangbang. On était là. Sa bite était dans ma bouche. Je vais aller voir un spectacle. Ben oui, ben oui. On habite le rappeur. Ouais. Il y en a quatre qui rigolent. Il y en a un. Comment il sait? Lundi, elle fait ses enquêtes. Alors, toi, t'arrêtes pas avec ton vrai... Il faut être à l'extérieur. Il faut expirer en rigolant. Où sont les filles célibataires par applaudissement? Si vous voulez que les applaudissiez à côté d'elle, les filles célibataires... Toi, comment tu t'appelles? Pardon? Coralie, ça va? Très bien. Très bien. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Infirmière? Pas de blague. Pas de blague. Alors, t'es une infirmière sans sens du mot, hein? Infirmière chiante. T'es pas de blague, t'es infirmière ou dans un hôpital? Non, non, c'est dans un labo pharmaceutique. Oui, t'es très occupé. T'es l'infirmière là au cas où quelque chose passe dans le laboratoire. Il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses, quoi, OK. Il y a des armes biologiques qui sont en train de se fabriquer. Et elle, elle est au courant de tout ça. Donc, c'est Coralie, c'est ça? Et ça fait combien de temps que t'es célibataire? Oui. Depuis que t'es arrivée à Paris, mon bébé. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Elle pleure. Ça va? Ça va aller. Sors du labo. Regarde, j'ai cinq belles vides pour toi. Il y en a trois qui rigolent, il y en a d'autres. Elles sont pas toutes belles. Alors, 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 Coralie, ça fait combien de temps que t'es à Paris, alors? Quatre ans, t'es célibataire. T'as pas rencontré l'âme sœur, c'est difficile, hein? Bon. Et ton ami, ton ami, comment tu t'appelles? Christelle, ça va bien? Toi aussi, t'es dans le laboratoire. Non, qu'est-ce que tu fais, toi? Les gars, les gars, est-ce qu'ils travaillent sur une ferme? C'est même plus lui, c'est que ça vienne là, maintenant. C'est contagieux, non? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que vous avez fabriqué dans le labo qui peut aider? Et vous êtes ensemble, vous connaissez? On est gynéco. Pardon? Elle est gynéco. Et toi, t'es qui? C'est l'applaudir pour toi. J'adore! Tout le monde se dénonce. Elle est gynéco. Vas-y, Indien. Et toi, t'es quoi? Commercial. Commercial. Elle est gynéco ou t'es gynéco? Pas du tout. Est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce qui se passe ici, dans cette section? Qu'est-ce qui a mal été ici? Est-ce que vous vous êtes rencontrés sur Tinder? Il y a eu un mensonge. Et là, enfin, c'est quand même, oh, l'indien va savoir. Alors, qui est docteur dans l'équation? Ni un, ni l'autre. Elle a quoi? Elle a toujours rêvé de le faire. D'être gynéco? Tu rêvais d'être gynéco? Qui rêve d'être gynéco? Un jour. Et vous êtes un couple? Non, pas du tout. Et vous vous connaissez comment? Vous vous connaissez comment? Vous travaillez ensemble. Dans quoi? gynéco-commercial? Est-ce que c'est la prostitution? Parce que c'est comme... C'est le seul résultat que je peux... C'est une de mes putes. On appelle la gynéco. Moi, je prends 20% de tout. Ça a mal tourné, votre blague, hein? Ne pensez pas que ça allait... Il dit, merde, il est appelé une pute. Alors, comment tu t'appelles? Harry. Pardon? Harry. Harry. Harry, ok. Et qui est la demoiselle en arrière de toi? Comment elle s'appelle? Nadia. Il fallait qu'il vérifie en plus. Et Nadia, vous connaissez comment? C'est quoi la relation? Vous bossez ensemble. Vous bossez ensemble? Dans quoi? Immobilier. Ok. Alors, Harry, toi, tu fais quoi dans l'immobilier? Lui, il vend, il loue. Et toi, tu fais quoi? Tu t'occupes des clients. Ça n'a pas l'air caché, votre business, là. Et oui, c'est ça. Regardez ça, merde. Toi, comment tu t'appelles? Shems. Shems, ok. C'est ton nom de rappeuse ou quoi? Shems, j'fais une thune avec Camaro bientôt. 93, bitches. Shems, c'est ton nom complet? Shems. Shems, ok. Combien de S est-ce que t'as acheté? Ma famille est saoudienne, ils sont riches. Ils ont acheté toutes les consonnes ce jour-là. Donne-moi 8 S à la fin. Shems, non. 8 S à la fin. On va faire Shems. Ma fille va être rappeuse. Et Shems, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Je suis comédienne. T'es comédienne, c'est vrai? Ah, vous la connaissez? Oui. Personne t'a gagné. Personne t'a gagné. Enlève quelques S, non? Ça va t'aider. On voulait la même dans notre film, mais on a pas assez de place pour le générer. On a fait un film, hein? Non, non. Non, non. Non, non. Shems. Je suis de la cul. Dis-lui pas que t'es dans un film. T'as un film qui sort bientôt? Quelques-uns. Quelques-uns? OK. Tu fais beaucoup de films? Quelle sorte de cinéma? Non, non, non. Oh, vos gueules! Quelques-uns, j'ai quelques films qui sortent. Et comme ils disaient que je fais un film par année, mais là, j'ai un film par année, j'aime ça. Et vous, ça va? Vous avez les mêmes nombres de consoles? Comment tu t'appelles? Rime. Rime, OK, ça se marche. Et Rime, toi, t'es célibata aussi? Oui. OK. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Plein de choses. OK. C'est quoi ce groupe? Je fais plein de choses. D'ailleurs, s'il y a un uniforme d'infirmière qu'on me prêtait... Et toi, comment tu t'appelles? Soukeina. Pendant Soukeina. Wow, OK. À tes souhaits. Comment tu t'appelles? Et Soukeina, toi aussi, t'es dans l'industrie? Je vais me faire tuer ici. Alors, toi aussi, t'es dans le showbiz? Non. Tu fais autre chose? Je suis pharmacienne. Pharmacienne? OK. Vendeuse de drogues. C'est bon, ça? Et vous êtes toutes les trois célibataires? Oh, et vous êtes des soeurs, des cousines? Des cousines. Cousines, wow. OK, cool. All right. C'est bien. Et toi, de quel âge? 35 ans. 35? Oh non, dégueulasse. 35! 35! Oh, Patrice, comment ça s'appelle, madame? Pardon? Daria. Daria. OK, Daria. Et c'est de quelle origine? Russe? OK. Elle comprend le français? Elle comprend pas le français? Welcome to France. From Russia. Yes. Yes. Today? Today? How long have you been in France? One year. One year already? Do you understand anything I've said today? Non? Oh-oh! Patrice! Il n'y a pas de musée ou de planetarium où tu pouvais l'amener. Toi, tu t'en fous d'elle carrément! Patrice! Si! Non, mais je te parle à toi! Patrice! Je comprends pas, on s'en fout là! Ben, lui, il s'en fout de cette femme! Elle dit, je l'ai commandée, elle est arrivée. Elle est dans un nouveau pays, elle est libre. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? I asked him, I said, why didn't he take you to a museum, planetarium, sports game, you know? Why it's a comedy show? I don't know. You don't know? I'll tell you why, Daria. Because he is an asshole. Das-dvi-dan-ya en de tru-tru. Mais c'est, il va à terre. Il y a tout le monde pointe. Comment tu t'appelles? Samantha. Samantha, ça va bien? Ça va. Ça va? Samantha, qu'est-ce que tu fais? Ce soir, je suis pour le VGF de Laetitia, une de mes meilleures amies. Tu fais quoi? Et c'est pour? L'enterrement de vie de jeune fille. L'enterrement de vie de jeune fille. Non, non, c'est pas ça que... Non, c'est pas comme ça que je posais la question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, qu'est-ce que tu fais? Jovule. Non! T'as mal compris. Alors, ok. Et là, c'est la vie dans... C'est whatever. Enterrement. Bachelorette party on dit. Ouais, c'est ça. Comment on dit ça en français? E-V-J-F. Pourquoi? Comment E? E-V. E-V. J-F. Ok, ça a l'air tellement formel quand on dit. Ça a l'air quelque chose comme gouvernemental. Ou une maladie. Ça va? Non, je pense que j'ai l'air. Ça gratte. Est-ce que t'as une crêpe pour ça? On l'emmène à ton spectacle. Ça fait partie des activités. Pardon, vas-y. Qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi, je t'entendais pas. Il rigole un peu, je suis drôle. Alors ça va, attends. Vas-y. Vas-y. Tu ne le rends pas bien. On l'a emmené à ton spectacle. Ok, vous l'avez amené à mon spectacle. Ok, et qu'est-ce que je... Tu veux que je la baisse? Non, parce que moi, il y a deux ans, j'ai fourré une fille en France. Comment vous dites fourré ici? Comment tu dis fourré? Coucher avec une fille. Non, ça c'est gentil. Non, bien là. Comment on dit fourré? Enculé. Enculé. Non. L'eau trou. Normal. Ça c'est que pour les occasions spéciales. Joyeux anniversaire. Je parlais pas des femmes. Comment vous dites fourré ici? Pardon? Faire prendre l'air à moumoun. Faire prendre l'air... Attendez, dites-le dans le micro. Je vais le tenir. Faire prendre l'air à moumoun. vous? Vous venez de quelle air? L ... Lévez la main! Où est-ce que vous êtes les Latino? Ok, wow. Vous, vous êtes la latina? Est-ce que vous êtes capable de dire des mots qui contiennent plus qu'une syllabe? La, eh. Ils ont laissé rentrer qui? Des animaux de ferme? C'est quoi ça? Qui veut du lait? Alors, comment vous appelez maman? C'est une folle, c'est une folle. Comment vous appelez? Dorothéa. Dorothéa. Ok. Dorothéa. Ok, relaxez madame. Il faut donner de l'air à Moumoune. Comment vous dites fourré ici? Baiser? Non, plus que ça. Lui a levé la main en plus. Lui attendait que ça. Ah, c'est le cours que je voulais prendre. J'ai la réponse professeur indien. Comment tu t'appelles? Pardon? Yanis. D'accord. Comment tu dis fourré? Défoncé. Défoncé. Merci. Tu sais, j'adore comment il a pris le temps. Il y avait un protocole pour lui. Non, non, on ne crie pas. On lève la main. Défoncé. J'étais bien éduqué, moi. D'accord. Défoncé. Est-ce que t'en as d'autres? Défoncé. Allez. Oh, l'autre qui a levé la main aussi. L'ami d'Yannis. Ouais, vous vous attendiez que ça. Amen. C'est une conférence. C'est pas qu'un spectacle d'humour. On doit apprendre beaucoup aujourd'hui. Alors toi, comment tu t'appelles? Anthony, ça va bien? Toi aussi, tu as levé la main. Wow. Vous êtes allé où à l'école? Vous êtes éduqué ici en France? Ouais. Ouais, à Paris? Wow. Ok, parce que... Ouais, ouais, ouais. Vas-y, c'est quoi Anthony? Trombiné. Pardon? Trombiné. Trombiné. Il y a des femmes confuses. Ça marche comment, ça? Ça fonctionne. Comment? Trombiné. Tu n'avais jamais entendu des filles trombinées? Non, mais on aimerait apprendre. Ça a l'air intéressant. Et trombiné, ça veut dire quoi? C'est quoi la puissance? Pardon? Quand tu fais gentiment, c'est trombiné? Est-ce qu'on peut trombiné? Ça vous va, mademoiselle? Si on peut trombiné? Tu peux me tutoyer maintenant. La bite est déjà à l'intérieur. D'accord, merci mademoiselle. Encore? Même la merde? Vous êtes des... Les gars les plus polis pour parler de la défense, like... Vas-y Anthony. Ravagé. Ravagé. T'as choqué des gens à l'intérieur. Toi, tu vois, le tueur en série le plus poli... Est-ce que ça, c'est lui que je veux... S'il vous plaît. Par le temps, dites-moi oui ou non. Signez ici, si ça va. Ok, c'est tout, il n'y en a plus. Toi, lui, il lève la main en plus, il est tout poli. C'est le seul qui veut participer. Vous devriez avoir honte. Le seul, c'est le petit... Comment tu t'appelles? Alice. Ah oui, Alice. Pardon? Oh, Anis. Ok, le père. Anis, Anis. On t'a dit d'arrêter de jouer ce jeu-là, non? Hé, Anis, ça va bien? Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Anis? En ce moment, tu travailles à l'école. En ce moment, tu travailles à l'école. Qu'est-ce que vous les enseignez? L'école, c'est un emploi, les enfants, ici. C'est comme travailler. Alors, qu'est-ce que tu veux être quand tu veux être grand? Youtuber. C'est ça, ton ambition? Vive la France, vous ne foutez rien ici, hein? Même vos enfants. Tu veux faire des vidéos YouTube? Ok, cool. Est-ce que tu as un plan B comme médecin ou quelque chose comme ça? Il était en train de penser. Non, je n'avais pas pensé à ça. Comment vous dites fourré, ici? Allez-y. Bousillé. Bousillé. C'est quoi, bousillé? J'adore la mère de Anis. C'est comme... Il connaît tout. T'as quel âge? 10 ans. Tu connais tout, déjà. T'as Internet? Ouais, il connaît tout. Non, t'as pas Internet? Si, si, si. Non, mais je ne pense pas à ça. Je dis, t'as Internet? Non, 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 mais je ne pense pas à ça. Tu ne penses pas à quoi, Alice? Moi aussi, je disais ça devant mes parents. Et puis, quand il faisait dodo, je pensais à ça. Alors, bousillé, bousillé, ça vient de... C'est quoi? C'est entier, bousillé? Et on va faire de la bousillade. Angela. Point. Trois miens. Trois miens. Génial. Manipé. Super. Trois miens. Deux miens. Deux miens dans la catégorie. Deux miens dans la catégorie. Ha! Matta! Kutka! Kutka!